Le katakali est l'association de deux mots, kata qui signifie histoire et kali qui signifie jouer. C'est donc une histoire jouée, elle est essentiellement inspirée de la mythologie indienne. C'est une des plus grandes formes d'art au Kerala, le katakali date du XVIIe siècle. On assiste au maquillage et à l'habillement des acteurs. On nous explique que toutes les peintures sont obtenues à partir de pierres naturelles, jaunes, rouges, noirs, verts. Le blanc, lui, est obtenu à partir de la poudre de riz. Ensuite, on assiste à une démo des figures, expression des yeux, des sourcils, tremblements. On nous montre les expressions du visage, colère, peine, étonnement. On nous explique la gestuelle et ensuite vient la danse elle-même. Mais malgré la leçon, on ne comprendra pas tout. Le titre, c'est le meurtre de Naraka Soura. Naraka, le roi des démons, veut connaître le plaisir sexuel avec des beautés célestes. Il envoie au ciel son émissaire, Nakratundi, une femme démon, pour aller les chercher au ciel et les rendre une force si nécessaire. Nakratundi va au ciel et se saisit de quelques superbes femmes. Tandis qu'elle rentre avec elle, elle rencontre le beau Jayanta, fils d'Indra, le lorde des dieux. Elle tombe amoureuse de lui, se transforme en une charmante femme, l'Elita, et approche Jayanta en faisant des passes de danse. Là, ça se complique. Enfin, je me lance. L'Elita chante. Elle essaye de séduire Jayanta. Jayanta chante. « Belle dame, qui êtes-vous ? Princesse. » Elle répond « Je ne suis ni princesse, ni démon. Épousez-moi et comblez mes ambitions sexuelles. » Alors Jayanta dit « C'est seulement avec le consentement de mon père que j'épouserai quelqu'un. » Elle hésite à renoncer à Jayanta et à son amour. Elle essaye d'embrasser Jayanta. Jayanta répond « Vos mots sont comme des épines à mes oreilles. Votre ambition est délirante. » Il hurle « Sortez d'ici ! » En entendant ces mots accablants, elle se met en colère, dévoile son vrai visage, Nacratundi, et dit « Je suis venu vous enlever, je ne partirai pas sans vous. » Tant elle continue à harceler Jayanta qu'à la fin celui-ci sort son épée et lui coupe le nez, les oreilles et les seins. Nacratundi quitte la scène en hurlant, tandis que Jayanta part informer son père. Fin Oh, je n'avais pas compris tout ce que je vous ai raconté. Heureusement, on nous a donné un papier en français à l'entrée. C'est le salut final et la pause photo avec quelques personnes du public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada